bonjour à tous une fois de plus on se retrouve pour que je puisse vous donner des petits conseils les pour et les contre les choses à faire à pas faire et cette fois ci je vous amène dans mon pays l'italie à l'exposition 2015 de Milan que j'ai eu l'occasion de visiter le 5 mai dernier premier pavillon absolument ne pas rater le pavillon zéro voilà ça représente l'archive du monde la mémoire des hommes l'histoire des hommes c'est une bibliothèque faite en bois 24 mètres sur 50 et à l'arrière on se retrouve avec cet écran donc qui est le plus grand que j'ai jamais vu sur lequel on projette des films à savoir qu'il y a plusieurs espaces dans le premier c'est l'homme qui sélectionne les sémants et ensuite le pavillon va retracer l'évolution donc on commence par l'agriculture et c'est une exposition interactive donc voici qu'est ce que ça donne quand vous rentrez dans un Ceylon par exemple après on découvre une maquette la plus grosse que j'ai jamais vu de ma vie d'abord on parle du monde rural pour arriver à celui de la ville du développement des ports avec l'échange marchandises l'échange marchandises aujourd'hui c'est la bourse et ses spéculations et on termine par le gaspillage par les déchets dont on est devenu champion sur la planète l'espace qui suit voilà cet espace renu l'homme avec la nature et ensuite on parle de la domestication des animaux et on termine avec un théâtre et cette table qui représente la pangera c'est à dire la terre avec les continents réunis à l'origine et vous retrouvez la quercia dont vous avez peut-être remarqué si vous avez la possibilité l'exposition je vous conseille de la visiter sur deux jours et surtout de faire en sorte d'avoir une nuit sur place pourquoi parce que en fait les lumières elles mettent en valeur les différents pavillons surtout la nuit et c'est vrai que ça devient un spectacle féerique et je pense que faire toute l'exposition en ratant la soirée c'est vraiment dommage nous avons énormément de pavillons l'exposition elle est pratiquement immense il faut considérer que parfois il ya des queues à faire ici je vous présente le pavillon de l'irlande où c'est un pavillon rapide parce que c'est juste une série de tableaux sur lesquels on explique les évolutions de l'agriculture avec un espace touristique qu'on retrouve dans beaucoup de pavillons mais il y en a d'autres qui sont un peu plus complexe à voir on y revient ici vous avez le Népal pourquoi je l'ai mis parce que cette architecture je l'ai trouvé vraiment fantastique les artisans ils ont fait un super travail et ce contraste avec les architectures modernes ça rend vraiment l'image de qu'est ce que c'est l'exposition avec la rencontre de différentes mondes nous allons voir quelques pavillons pas tous parce que moi même je les ai pas tous pu visiter je suis resté sur place un jour plus une soirée ici je vous présente celui de la tchécoslovaquie pourquoi j'ai choisi celui-ci parce qu'en fait j'ai retrouvé que à l'intérieur il reprenait tout ce qu'on peut voir dans un pavillon c'est à dire la nature ces évolutions l'innovation le tourisme et l'art qui était également présente et vous avez généralement un premier étage voire un deuxième étage le deuxième étage il y a cette très belle terrasse avec une vue imprenable sur l'exposition et ainsi presque enfin beaucoup de pavillon ils ont ces terrasses au dernier étage ici je vous invite à un voyage alors un voyage que vous allez faire à moitié parce que c'était en réalité dans cette oasis du Bahreïn un voyage olfactif les fleurs d'oranger étaient en fleurs les citronniers il y avait des parfums de plantes que je connaissais pas c'était vraiment super agréable et il y a un espace de restaurant ça vous le retrouvez également dans tous les pavillons parfois c'est un restaurant chic comme celui du japon où le plat peut coûter jusqu'à 300 euros mais je crois que c'est sur réservation et d'autres où vous pouvez avoir des fast food voilà à votre guise maintenant on va partir sur l'angola l'angola qui a voulu elle aussi être présente et montrer ses capacités je disais capacité donc de développer l'agriculture chez eux ce mur est très interactif et très intéressant on remonte sur trois étages ici il y avait une odeur de bois c'était un plaisir aussi bon l'expo elle était toute neuve et la terrasse pareil superbe terrasse avec vue imprenable sur sur le reste de l'exposition et parfois vous avez aussi des animations musicales et parfois les pavillons d'un côté comme celui du brésil ils en profitent également voilà le pavillon du brésil c'est très aéré comme vous pouvez remarquer et je trouve que c'est le pavillon le plus ludique de tout le le plus fun on va dire pour les familles parce que ces adultes comme enfants ils peuvent s'amuser à marcher sur cet immense filet ça a fini à faire donc finalement il est assez rigide et c'est quand même amusant et après aussi donc il y a la touche sur l'agriculture au brésil et au deuxième étage cet espace épuré je l'ai trouvé sympathique c'est pour ça que je vous l'ai mis surtout c'est suspens qu'en réalité ce sont des suspens pour les oiseaux il y a des graines à l'intérieur certains c'est fait à mode de petit jardin j'ai trouvé vraiment charmant pour ceux qui ne souhaitent pas marcher sur le filet je vous rassure il y a des escaliers il y a aussi beaucoup d'espace pour les enfants ici par exemple c'est vraiment l'espace enfant avec ces trois pavillons et après vous avez des pavillons qui sont ludiques par rapport aux renseignements qu'on obtient j'ai voulu insérer celui de l'Aisne c'est la compagnie énergétique italienne parce que en fait il y a beaucoup beaucoup d'informations sur tout ce qu'on dépense comme électricité sur la planète et personnellement j'étais très étonné de ce qu'on peut dépenser avec les portables les tablettes enfin pour tous les objets connectés je n'imaginais pas tant maintenant je vous amène sur mon pavillon coup de coeur je vais l'appeler comme ça enfin en tout cas c'était mon préféré j'ai ici ils ont fait travailler les artistes de corée et sur le thème ils ont sur le thème et sincèrement c'était un résultat magnifique ici vous avez le nom d'aimé du monde entier en tridimension ensuite il y a des bonhommes qui bougent que de maigre ils deviennent obèses des boîtes de conserve qui tournent à vitesse grand V voilà c'est ce qu'on est en train de voir et ensuite cette oeuvre où la nature elle est prisonnière de ces fils de pétrole que représente nous et notre société avec cet enfant qui cherche de la nourriture comment donner à manger au reste du monde voilà la question que cet artiste se pose et cette image je la trouve vraiment poignante le reste de l'exposition toujours très high tech et elle est sur la fermentation alors ici vous découvrez des robots alors des robots qui vont bouger qui vont montrer des images je ne vous ai pas mis toute la scène parce qu'elle est un petit peu longue vous allez la découvrir sur place pour ceux qui peuvent autrement je crois que sur internet sur youtube on peut on peut retrouver aussi des fragments le reste de l'expo donc je vous disais c'est sur le temps qu'on a et notamment sur la fermentation ici je vais vous laisser regarder certaines oeuvres avec leur musique originale c'est ce qu'on a faillit hein bah Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, quand on est plongé dans le noir et on voit ces jarres qui représentent un mode de conservation des aliments, c'était vraiment un très très beau spectacle qui dure assez longtemps. Et à la sortie, vous avez une personne qui vous interroge sur l'artiste que vous avez préféré. Sincèrement, c'était difficile à dire parce que j'ai trouvé des œuvres vraiment très intéressantes et très originales. Et en sortant, certaines on les retrouve comme par exemple ici, les boîtes à conserve qui en étage sont en train de tourner et qui en bas sont considérées déchets. Voilà, c'est vraiment très ludique, très intéressant à voir entre adultes, ados et enfants. Ici, la Cachine, elle était déjà sur place avant l'exposition, elle a été refaite. À l'intérieur, vous allez pouvoir retrouver tous les produits du terroir italien et faire votre shopping parce que beaucoup de pavillons, en fait, ils proposent leurs produits aussi avec un espace d'achat. L'Italie, en étant sur place, elle a eu un peu plus de possibilités. Ici, vous avez découvert des images du pavillon de la Lituanie que j'ai trouvées très délicat, très féminin. Ça se visite rapidement. La Biélorussie, elle était présente avec un pavillon complètement vert. Alors, on ne peut pas dire qu'elle n'était pas dans le thème. Sincèrement, un espace restauration, shopping. Voilà, après, en famille, surtout ne pas rater celui-ci de la Malaisie. À l'intérieur, vous avez carrément une forêt vierge. C'est vraiment très, très beau. On finit par l'huile de palme représentée par ses ampoules. Vous avez le pavillon de la Thaïlande avec un espace restauration, un espace shopping. Je n'ai pas pu le visiter à l'intérieur parce qu'il y avait une queue assez importante, 40 minutes d'attente. J'étais en semaine, il y avait des écoles présentes. Et quand vous avez deux, trois classes devant vous, ça fait tout de suite du monde. Et à un moment donné, il faut faire des choix. On ne peut pas visiter, quand on a une seule journée, tous les pavillons. C'est pour ça que peut-être je vous invite aussi à regarder sur Internet. Vous mettez Expo 2015 avec le nom du pays. Vous allez pouvoir voir victoirement le pavillon ou sa construction. Ça dépend des pays, qu'est-ce qu'ils ont voulu représenter. Et ça va pouvoir vous donner une idée des pavillons que vous voulez choisir pour visiter en prémisse. Ici, nous sommes sur la Chine. Vous avez vu un pavillon très joli tout fait en bois. Très sobre à l'intérieur, avec deux attractions sympathiques pour les enfants et les grands-enfants. Et en dernier, à l'étage, il y a le restaurant. Donc je m'excuse pour le bruit de fond. Vous avez cette très jolie animation lumière. Vous avez encore une passerelle que vous pouvez remonter pour voir complètement les dessins que les lumières font. Et c'est sûrement l'attraction à ne pas rater sur le pavillon chinois. Voilà, dernière vue sur la structure. Très grand jardin de flore devant, vu sur le pavillon de la Colombie. Alors la Colombie, c'est un suivi d'écran. Et en fait, ce qui va être original, c'est qu'à un certain moment, on a l'impression d'être dans un ascenseur. On ressent le mouvement de l'ascenseur. Alors qu'en réalité, ce n'est que les images qui font en sorte qu'on croit d'être dans un ascenseur. Et que nous, on bouge. En fait, non, c'est l'image. Alors je lisais cette exposition sur le familial. Et pour ceux qui vont y aller avec les tout petits enfants, j'ai trouvé dans le pavillon de la Saint-Paulo, la banque italienne, cette animation avec des insectes qui sont projetés directement par terre et qui bougent. Donc aucun peut essayer d'écraser, qu'ils ne s'écrasent pas ou de les prendre. Et c'est très... Il y avait des enfants qui s'amusaient bien. C'est pour ça que j'ai voulu faire la préciser. Juste à côté, vous avez toute une série de food trucks. Ici, c'est de la cuisine germanique. Vous avez d'autres types de cuisine un peu par pied sur toute l'exposition. A savoir que si vous voulez manger moins cher, il vaut mieux manger les food trucks. Ou les sandwicheries, il y en a plusieurs. Il y a des super produits italiens en plus qui ne sont pas trop chers. Au niveau de la restauration, vous en aurez pour un budget un peu plus important. On va dire celui qui correspond à un restaurant de grande ville, 20 euros facilement. Ici, nous sommes en train de découvrir le pavillon des Pays-Bas. Tout fait en bois. Et pourquoi en bois ? Parce qu'il faut savoir que cette exposition se veut recyclable. Donc soit les matériaux sont recyclables, soit le pavillon vient démonter et remonter dans le pays, dans un emplacement qui leur est destiné. Ici, nous pouvions bénéficier de ce superbe jardin infini à cause des miroirs. Difficile de prendre une photo sans y être dedans. Et quand vous descendez, ne ratez surtout pas cet écran. Car cet écran, en réalité, il est interactif. Moi, j'ai pris une photo et elle m'a dit « Je n'aime pas le pavillon des Pays-Bas. » Voilà, comme je vous le disais, c'était très rigolo. Il reconnaît les hommes, les femmes, les enfants, l'action qu'on est en train de faire. Vraiment, à ne pas arrêter si vous êtes dans le coin. Après, on va découvrir le pavillon que peut-être vous attendez avec impatience. C'est celui de la France. Ici, vous avez la vigne dans le noir, parce que oui, c'est la nuit. Le jour, on découvre le pavillon. Il faut savoir qu'une grosse majorité des pavillons sont ouverts de 10h à 19h. C'est le cas du pavillon français. Dans le pavillon français, on y retrouve représentés les produits français et l'artisanat français, notamment avec ce buste de femmes. Vous avez aussi un espace shopping avec les produits dits rois français. C'est, on va dire, un pavillon de représentation plus que sur l'argument de l'exposition. Les vues qu'on voit, moi, personnellement, ça m'a fait penser aux caves. Je ne sais pas l'architecte exactement ce qu'il souhaitait représenter, mais autrement, en tant que parisienne, aussi les arches de la tour Eiffel contenues en dessous. Voilà, ça, c'est comme d'habitude, chacun avec sa fantaisie. En tout cas, les artistes sont présents, les sociétés automobiles également, avec les food trucks high-tech. Et on termine encore avec la vigne. Il y aura tout un suivi, en fait, en l'art encore de pavillons. C'est vraiment à vous de les découvrir, notamment sur YouTube. Vous mettez le nom du pays avec Expo 2015 et normalement, vous avez des photos. Ici, nous avons le Palazzo Italia. C'est un... alors, je n'ai pas pu le visiter à l'intérieur. Il n'était encore pas inauguré quand j'y étais. Et juste à côté, vous avez l'arbre de la vie. Alors, l'arbre de la vie, pour moi, c'était sûrement l'attraction de l'exposition. Il y a un son et lumière qui est donné tous les demi-heure le soir et qui est juste magnifique. Et on y revient à la fin de la vidéo. Donc, ne quittez pas. Pour ceux qui aiment les dégustations de vin, le pavillon de vin est à votre disposition et on déguste. Il y a des pavillons où on apprend comment fait l'agriculture dans le désert, par exemple. D'autres pavillons qui sont des pavillons corporate. À l'exposition, on fait quand même du business. Et d'autres pavillons où il y a plusieurs pays qui se sont réunis entre eux pour être quand même représentés à l'exposition. Et ensuite, des pavillons où on parle en revanche des aliments, comme par exemple celui du café, où vous allez voir, très pédagogique d'ailleurs, comment on cultive le café jusqu'à comment il arrive dans votre sachet à la maison. Des pavillons tout en couleur, aussi joli de jour que le soir, comme celui de l'Équador. Et après, alors voilà, encore un tout petit conseil, si vous cherchez un endroit sympa pour manger votre sandwich ou vous éloigner un petit peu de la foule la journée, le pavillon de l'Allemagne vous propose cette superbe terrasse high-tech avec un petit bar. Et vous avez des bancs à l'ombre que vous pouvez vous restaurer ou vous reposer, c'est agréable. Et vous avez également une vue sur l'arbre de la huile. Après, il y a des pavillons qui sont, selon moi, vraiment mis en valeur le soir, comme celui-ci du Kuwait, qui est l'étoile blanche la journée. Prennent des superbes couleurs et sa chante de couleurs tout le temps, pendant la nuit. Et on enchaîne avec le pavillon américain, où après le discours du couple Obama, on sait que madame, elle est très sensible à la bonne alimentation. Vous avez toute une série de vidéos, d'essais animés, l'évolution de comment on mange à table. Donc, très sympa à faire avec les enfants, c'est un petit peu mode Disney. Celui de la Turquie, c'est un pavillon aussi beau la nuit que le jour, je trouve personnellement. A ne pas rater, celui du Japon. Personnellement, je n'ai pas pu le faire parce qu'il y avait des files d'attente assez importantes. J'étais dans un jour où les écoles étaient présentes. Et quand vous avez deux, trois classes devant vous, ça fait tout de suite du monde. Moi, je pense que le matin, il faut arriver tôt et essayer de visiter tout de suite les pavillons où on sait qu'il y a plus de monde. Pour après faire ceux qui sont faciles à visiter. Gélatine de carne, c'est de la gélatine de viande. C'était original, donc ça fait partie des mets que vous pouvez faire dans votre voyage gastronomique sur place. Il ne faut pas s'attendre à manger beaucoup auprès des pavillons parce que le seul où j'ai trouvé une petite dégustation, c'était celui-ci de la Russie. Avec de la pâtisserie à la framboise, très très bonne. Mais bon, on n'est pas tout seul, il faut attendre. Ils ont un espace bar chimique avec l'encyclopédie des végétaux. Ensuite, on part de nouveau dans le désert. On a le Man, présent. Alors là, c'est un voyage entre les pêcheurs et comment on cultive chez eux. Les artisans, ils ont fait un très très joli travail. Le pavillon plus tape à l'œil. Turquie-Gestan. Avoir très beau la nuit. A l'intérieur, un grand espace VIP. Et pour nous, comme un mortel, il y avait à ce moment-là que l'entrée à boire. Ne pas rater les pavillons du Qatar Emirates. Ce sont des pavillons très intéressants, très ludiques pour les enfants. Il y a des attractions que je n'ai jamais vues auparavant. Et il y a parfois des files d'attente. Donc avec le pavillon de la Thaïlande et du Japon, peut-être c'est ce à faire au plus tôt le matin. Pour les pauses, une petite pause avec la bière italienne Moretti. Je vous invite à la goûter. Elle est très bonne. Et clin d'œil au pavillon du Maroc. Alors celui du Maroc, je l'ai trouvé un pavillon très classe. Ce contraste du noir avec la mise en valeur des végétaux par les lumières. J'ai les trouvées vraiment photogéniques. Et voilà, par exemple, cette cascade de fleurs sur le fond noir. Et je marchais sur un miroir. Donc vraiment, à ne pas rater, ça se visite rapidement. Et à la sortie, vous avez aussi des produits du terroir que vous pouvez acheter si ça vous chante. Autre pavillon rapide à visiter, c'est celui de l'Iran. C'est un grand tunnel de lumière avec des messages. Et à la fin, vous avez un stage sur lequel des groupes folkloriques font des spectacles de temps à autre. Et ça, c'est le cas sur beaucoup de pavillons à l'animation musicale. Le Chili, il a trois salles. Deux salles projection. Et une salle avec des cubes interactifs où avec le petit doigt, on peut faire bouger les aliments. Et c'est sympa à faire, notamment si vous avez des enfants. Le pavillon de l'Autriche, c'est un pavillon avec une forêt à l'intérieur. Donc, à ne pas rater, vous pouvez le faire. Vous avez des spectacles qui sont donnés dans cette arène. Et tout au long de l'exposition, vous avez des bornes à votre disposition pour voir à quelle heure il y a des spectacles. À quelle heure il y a un pavillon qui fait une animation spécifique. Vous avez le Wi-Fi à disposition. Ils se déconnectent assez rapidement parce que c'est des milliers de personnes qui sont présentes chaque jour. Vous avez des espaces toilettes et à l'étage des tables avec des prises électriques pour charger vos portables, par exemple. Ou votre appareil photo qui peut-être s'est déchargé le long de la journée. Et je ne pouvais pas m'arrêter sur l'espace Eat Italy où vous avez 21 stands qui représentent les régions italiennes sur lesquelles vous pouvez avoir un ou deux plats du jour. Et vous allez découvrir qu'en Italie, on mange autre chose que des pâtes. Bon, la pizza, je l'ai mise en photo quand même parce qu'ils avaient fait à 22h35, comme moi j'en ai pris une, 1870 pizzas. Et on était la semaine de l'ouverture. Donc, du mérite. Ils étaient très sympathiques. Beaucoup d'animation. Francia Corte, je vous le conseille. C'est un bar à vin. Très bon vin italien. Le pavillon à l'extérieur qui a eu beaucoup de succès, celui-ci du Vietnam. Il a fait parler de lui déjà bien avant l'ouverture de l'exposition. Et moi, que je m'apprêtais à arriver à la fin de ma visite, je vais vous montrer en dernier celui, et pas moins de la Belgique. La Belgique, très intéressant. Il a voulu montrer l'évolution à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on prévoit pour le futur, pour l'alimentation. Donc, l'élevage de poissons. D'autre part, la cultivation en verticale, qu'on retrouve dans différents pavillons. Et le dernier étage, c'est un étage de restauration. Je l'ai trouvé très joli au niveau de la décoration. Et l'extérieur en bas, vous avez une terrasse extérieure avec un bar à frites, pour ceux qui en ont envie. Voilà, on retrouve encore une borne pour les renseignements. Moi, je vous invite à vous loger, si vous n'avez pas la possibilité de vous loger sur Milan, parce que c'est complet ou très cher, d'aller sur des villes limitrophes, comme celle de Varese, par exemple. L'exposition, finalement, elle se trouve au nord-ouest de Milan, à l'extérieur. Prendre un logement, ce n'est pas... Vous avez des trains, vous avez des bus. C'est vraiment très bien organisé. Et côté pratique, je vous conseille de mettre des bonnes baskets. Cette dame avec les talons, je ne sais pas comment elle a fait pour marcher. Je vais terminer la vidéo avec une dizaine de minutes du son et lumière de l'arbre de la vie. C'est sûr qu'à le voir de vrai, c'est tout à fait autre chose. Mais ça reste spectaculaire. Et je ne pouvais pas vous le montrer. Les spectacles, vous en avez un tous les demi-heures. Il y a une arène autour des sièges. Vous pouvez aussi en profiter pour faire votre dîner sur place, avec un sandwich, par exemple. Et moi, je vous donne rendez-vous à un prochain voyage. Et en attendant, profitez du spectacle. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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